Agatha Christie, c'est la reine incontestée du crime. Une lady britannique née dans la haute société, qui s'attache pourtant à sonder les bas-fonds de l'âme humaine. Pour elle, un criminel peut se cacher en chacun de nous. Agatha Christie est l'auteur anglo-saxonne la plus lue juste après William Shakespeare. On estime à 2 milliards le nombre de ses livres vendus dans le monde. On lui doit 66 romans, 154 nouvelles et 20 piastres de théâtre, traduit en 56 langues. À part la Bible, personne n'a fait mieux. Ses romans ont donné lieu à 41 films, 33 téléfilms, 14 séries et même 9 jeux vidéo. Son personnage fétiche, c'est Hercule Poirot, détective privé belge que l'on connaît à l'écran sous les traits de David Suchet, Kenneth Branagh ou encore John Malkovich. Dandy aussi arrogant qu'intelligent, il arbore une impressionnante moustache en croc qu'il ne rasera qu'une seule fois pour passer incognito. C'est ce qui s'appelle avoir une conscience professionnelle. Même le New York Times lui consacrera une nécrologie, une grande première pour un personnage de fiction. Autre personnage récurrent de l'univers d'Agatha Christie, Miss Marple. Une vieille fille à cariatre, curieuse, sachant tout, entendant tout. C'est ainsi que l'a décrit la romancière. Sa spécialité, tendre un piège au coupable lors du dernier chapitre. Et vous savez quoi ? Ça marche à tous les coups. La marque de fabrique d'Agatha Christie, c'est le huis clos. Dans le crime de l'Orient Express, c'est un train. Dans Mors sur le Nil, un bateau. Dans Dix Petits Nègres, une île déserte. L'avantage, c'est que tous les personnages présents sont des coupables potentiels. Et le lecteur participe lui aussi à l'enquête. Agatha Christie a donné au roman policier ses lettres de noblesse. Comme elle le dit elle-même, un crime peut être une œuvre d'art et un détective, un artiste.